Salut tout le monde, suite des nouveautés matérielles en 2022 avec les nouveaux Spider de TaylorMade. Ça fait plus de 10 ans que TaylorMade agite le monde du putting et essaye de progresser sur ce segment. On les a vu beaucoup dans les mains notamment de Rory McIlroy ces dernières années. Et on a une nouvelle mouture, les Spider GT, 4 nouveaux putters dont celui-ci, je vous le montre de très près, le Spider GT avec donc une forme très futureuse qui rappelle les Spider du passé mais donc on n'est plus sur la couleur ocre et bleu marine de l'an dernier. On est sur quelque chose de plus moderne et de multi matériaux. Le but de TaylorMade, ça a été de décaler le poids du putter vers ses extrémités. Vous connaissez le principe, on décale le poids vers l'extrémité d'un club et ça le rend plus tolérance. Théoriquement, il va moins twister, notamment sur les mauvais coups. Près de 82% du poids de la tête a été décalé en extrémité. Ça a été fait grâce à un concept de tête multi matériaux avec notamment de l'aluminium. Vous connaissez l'aluminium, c'est très léger et résistant. Ça donne aussi des vibrations assez sympas. Et donc le voilà, ce petit Spider GT avec une seule ligne de visée et un contraste de couleurs très réussi, je trouve, entre le rouge, le noir et donc cette petite ligne de visée blanche. Sur les quatre modèles de TaylorMade, on a un nouvel insert, le Pure Roll 2 que vous avez déjà vu par le passé. Regardez, je vous le remontre sur le Spider SR de l'an dernier, que j'ai beaucoup utilisé, un maillet très facile à jouer, mais bon, qui faisait quand même beaucoup de bruit à l'impact. C'est le même type d'insert, en gros, vraiment, regardez plutôt le nouveau design. Je vous montre un des deux autres modèles que j'ai reçu. Un demi-lune assez traditionnel, avec disponible dans une ligne et en modèle trois lignes de visée. C'est le Roll Back, un maillet vraiment très tradit et qui sera facile à jouer pour pas mal de monde. Mon feedback, pour commencer par ce qui a bien marché, c'est vraiment le design accrocheur. Si vous aimez la modernité et les Spider, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. C'est vraiment une version 3.0 d'un des modèles les plus joués sur le PGA Tour et un modèle très iconique chez TaylorMade. L'usinage est vraiment très réussi, ça explique aussi pourquoi il coûte 400 euros, ce modèle-ci. Les trois autres sont à 339. Mais donc, c'est très agressif, ça pose bien à l'adresse. Sur trois des quatre modèles dont le Roll Back, vous avez une semelle à trois dimensions. Là, on ne voit pas trop trop bien à l'écran, mais ça permet de trouver vraiment l'angle de l'ail qui vous convient le mieux. que le Potter pose le plus square à l'adresse. Voilà ce qui m'a plu. En tout cas, ça roule très très bien. La balle se met en action très très vite au putting. Au niveau de tolérance, ça c'est le gros point fort des Spider GT. Surtout à partir de 5, 6, 10 mètres, vraiment sur les potes longs et sur les frappes décentrées. J'ai trouvé que ça roulait vraiment bien. Vous avez un petit extra roll en plus, quelques tours de balle en plus sur les coups mal centrés. Donc vraiment, ça twist très peu. Voilà, donc ça m'a plutôt bien plu. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? TaylorMade reste sur le grip pistol GTR 1.0 qu'on avait déjà l'an dernier. Je ne l'aime pas trop, je le trouve trop lisse. Au niveau du son, les SR de l'an dernier faisaient un petit peu trop de bruit. Là, on est sur un bruit beaucoup plus sourd. Au niveau feeling, ce n'est ni négatif ni positif, c'est juste qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas le feeling des Scotty Camarone ou des Bettinardi qui sont en acier pur. Là, vous avez vraiment un alliage de plusieurs matériaux. Là, c'est très neutre, un feeling très neutre. Mais ça ne rebutera personne. Voilà, donc c'est en essai dès mi-février dans les ProShop. Et en vente en mars, à partir de 339 euros jusqu'à 399 euros pour ce modèle multimatériaux. Allez, un petit mot pour finir avec un côté cosmétique. Le cash putter, c'est le premier contact visuel. Et au niveau du toucher avec le putter, c'est quand même vachement important. Ça crée aussi un lien. Fini le velcro, ça a quand même un avantage. C'est quand même très agaçant quand vous entendez ça et que vous êtes en train de putter. Ça a un autre désavantage, le velcro, c'est que ça raye les têtes de club. Pour 2022 et les Spider GT, on est passé sur un cash putter aimanté, plus discret. Le rappel Spider et la couleur rouge, noire, blanche qu'on retrouve sur le Spider GT. Le modèle étendard de la gamme TaylorMade 2022.